Le nom du Seigneur Alléluia, Amen Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu Cette semaine a été une semaine de bataille Et c'est vrai que déjà les semaines d'avant Je vous l'ai dit, on ne s'était pas reposé On a tous les jours pendant, ça fait trois semaines Que le matin et le soir, le matin et le midi soir, on n'arrête pas Donc je prie que Dieu m'accorde la grâce de me reposer Mais je vais à Cotonou la semaine prochaine Non pas cette semaine, semaine d'après Après c'est la Côte d'Ivoire Bref, priez pour nous Amen, priez pour nous Et comme on n'a pas confiance Dans les prières que tu vas faire à la maison Alors on va prier tout de suite Parce que les prières à la maison c'est Souviens-toi de ton serviteur Mon mariage, c'est mon mariage Mon mariage Pense à lui Alléluia, nous allons prier Nous allons élever la voix Si tu peux prier par l'esprit Prie par l'esprit Bon, priez Paul dit priez pour nous Priez pour nous les conducteurs du troupeau Priez que la parole soit glorifiée Priez que les travailleurs puissent faire le travail Priez que les trains enflammés de l'ennemi L'esprit d'infirmité soit éteint Au nom de Jésus Élève la voix Élevons la voix Ce n'est ni par la force Ni par la puissance L'esprit de Jésus Nous comptons sur toi Nous nous attendons à toi La source de la capacité De la vigueur De la force La source de la foi Que ta main soit étendue Que ses vases soient divinement vivifiées Au nom de Jésus Merci pour la grâce du repos Merci pour la grâce D'annoncer ta parole Aujourd'hui C'est un honneur C'est un privilège C'est un honneur Un privilège De proclamer La parole de vie Nous demandons ta grâce Nous demandons l'onction De Dieu Nous demandons que l'onction Du Saint-Esprit Fasse la différence Que le Saint-Esprit Nous porte Nous transporte Nous assiste Que le Saint-Esprit Nous propulse Que le Saint-Esprit Fasse la différence Que le Saint-Esprit Révèle Jésus Que le Saint-Esprit Rende ce culte Agréable Au Père Esprit de Jésus Nous avons besoin de toi Nous reconnaissons notre incapacité Esprit de Dieu Esprit de force Esprit de connaissance Esprit de révélation Esprit de puissance Esprit de crainte de l'éternel Esprit de foi Esprit de vie Esprit de témoin Esprit de vérité Esprit d'humilité Esprit de sainteté J'ai non besoin de toi Esprit de distinction Fais la différence Esprit de france Esprit de domicile Mes au sein Esprit de sa source J'ai tant, j'ai tant besoin J'ai tant, j'ai tant, besoin J'ai tant, j'ai tant J'ai tant, j'ai tant J'ai tant besoin de toi Je reconnais mon incapacité Je reconnais ta capacité divine J'ai tant besoin de toi Je reconnais que sans toi je ne veux, je ne peux, je ne suis rien J'ai tant besoin de toi J'ai tant, j'ai tant, Père nous reconnaissant aujourd'hui J'ai tant besoin de toi J'ai tant, j'ai tant besoin de toi Fonction de Dieu, nous comptons sur toi Permets que ta parole soit annoncée Nous t'emplorons, ne nous laisse pas être séduits Ne nous laisse pas être détruits Ne nous laisse pas être scandalisés demain Nous t'emplorons, bâti nous, sois notre alpha et notre oméga Tu as dit dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement Il ne s'agit pas d'avoir bien démarré avec Christ Il s'agit d'avoir démarré et de bien finir la course Par ta grâce, nous combattrons le bon combat Nous achèverons la course et nous garderons la foi Parce que celui qui nous remporte, celui qui a fait la promesse de nous guider Est fidèle et il veillera sur cette parole pour l'exécuter Honneur, louange à toi, notre Dieu, notre Père Dans le nom de Jésus le Christ Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce Amen, Amen, Amen J'ai tant besoin de toi J'ai tant besoin de toi Alléluia Bienvenue à notre famille sur internet Bienvenue à vous, un Paxon chrétien, vous qui êtes là Et vous qui êtes en commun avec nous sur internet Nous sommes honorés et privilégiés d'être une famille Qui, il faut le dire, par la grâce de Dieu Est en train d'écrire une histoire L'histoire de l'expansion du royaume de Dieu Dans la francophonie En commençant par la capitale Je disais cette semaine Je disais cette semaine Je crois que très souvent Nous ne réalisons pas ce Christ Ce qui est en train de se passer ici Je vous ai dit le 31 décembre Lorsque vous voyez Parce que de manière évidente Il y a une chape de plomb Il y a un fardeau Il y a des juges pesants Oppressifs Qui sont établis Dans la francophonie c'est vrai Mais en France d'abord Commencez par Paris Reconnaissez C'est pour ça que je connais Bishop Dag Dag Iwamiz la fois dernière On en parlait Et puis il dit Moi je crois que l'intégration va venir de Paris Il dit mais je n'ai jamais vu une ville aussi froide que Paris Mais là Que ce soit vrai ou pas Ce n'est pas ça qui compte Ce qui compte C'est de réaliser que Paris est stratégique L'événement de Charlie Hebdo M'a révélé Que Paris n'est pas simplement Paris Paris n'est pas simplement la capitale de la francophonie Parce que Lors des attentats de Charlie Hebdo On a vu en France Et dans le monde Ce qu'on n'avait même pas vu Pendant les attentats du 11 septembre Tous les pays Tous les chefs d'état Qui convergent vers Paris C'est là que j'ai reçu Comme une conviction Que Paris n'est pas une ville sable Que Paris cache un mystère Voilà pourquoi Quand malgré tout Malgré cette chape de plomb Malgré cette oppression Qui est sur toutes les églises C'est une évidence Quand malgré ça Vous voyez une église Qui est en train de percer D'ouvrir des portes Les gens sont en train d'être changés Ici Par internet Partout Quand vous voyez que Dieu est en train d'écrire ce genre d'histoire Et que partout Les témoignages sont les mêmes Depuis que je vous écoute J'ai retrouvé la foi J'ai retrouvé la joie J'ai retrouvé l'amour de Dieu J'ai retrouvé le zèle La maison Le zèle de sa maison Qui me dévore Ça veut dire Ça veut dire Que cette oeuvre Est conduite par le Saint-Esprit Aucun homme ne peut changer les vies C'est impossible C'est le Saint-Esprit qui fait cela Alors Quand vous voyez Que malgré Les prophéties Les paroles négatives Que les gens prononcent sur Paris En disant c'est dur Ah c'est Paris c'est la galère Quand vous voyez que par la grâce De Dieu Dieu est en train De percer le pays A travers ce ministère A travers notre famille Ensemble Il faut réaliser Que forcément Nous faisons des gens Nous mettons l'ennemi En colère Voilà pourquoi Il suscite toutes sortes De personnes Pour essayer de nous arrêter Mais ils ne nous arrêteront pas Au nom de Jésus Ils ne nous stopperont pas Au nom de Jésus Parce que Jésus a dit Je bâtirai mon église Il a dit Les portes du séjour des morts Ne prévaudront pas Quand Jésus bâtit Satan ne peut pas détruire Il va attaquer Mais il ne peut pas détruire Mais il faut reconnaître aussi Que ce n'est pas parce qu'il y a le nom église Que Jésus bâtit Ce n'est pas parce qu'on s'octroie On s'approprie le titre On met une porte en disant Église Que c'est Jésus Qui est en train de bâtir Quand Jésus bâtit Ça ne peut pas détruire Parce que quand Jésus bâtit Il commande Il gouverne Il dit va à gauche Va à droite Donne tel message Priez comme ça Décrétez tel programme Je mobilise mon armée Alors Mon but C'est simplement de vous dire Ne sous-estimez pas L'intensité de la bataille Qui a lieu Et sur laquelle nous là Nous sommes en première ligne Ce n'est Priez pour nous Ne considérez pas que Non Priez pour nous Vous n'avez aucune idée Des batailles qu'on a Aucune idée Seigneur merci de ce que tu lèves Un peuple qui prie Pour nous et avec nous Au nom de Jésus Et vous asseoir dans sa présence Acclame 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 En cette journée internationale De la femme Je vais bénir Dieu Pour la première des femmes La meilleure La mienne Ce que je dis Ce que je dis Ce que je dis N'est pas de la galanterie Ce que je dis C'est sincère J'aime ma femme Plus qu'il y a 16 ans Quand on s'est marié Parce que Au fil des années J'ai découvert Vous savez Pour les hommes Aimer une femme Ce n'est pas les émotions Dans le monde de l'homme Vous voulez que je vous dise Le monde de l'homme C'est le monde Le monde de l'homme C'est le monde de l'ego C'est le monde de la performance C'est le monde De l'affirmation de soi C'est le monde De la productivité Le monde de l'homme Vous savez Un homme Pour qu'il aime quelqu'un Ce n'est pas de l'affectif Pour qu'un homme aime Une personne Il faut qu'il admire cette personne Un homme Pour qu'il aime Que ce soit un homme Ou une femme Il faut qu'il ait de l'admiration Est-ce que vous me suivez ? Et au fil des années Au fur et à mesure Que le temps est passé Des défis Auxquels on a été confronté Des luttes Des adversités Toutes sortes de peaux de banane J'ai vu Quand ma femme Se révéler un être Même quand j'étais fatigué Je la voyais Non mais Je la voyais se lever Prendre les choses en main Quand j'étais fatigué Des fois je ne pouvais plus J'en avais juste assez Surtout pour les histoires De bâtiments Et les bâtiments D'ailleurs même Tous les campus Maintenant l'appellent Dès qu'ils veulent un bâtiment Ils disent Non pas c'est un beau On a vraiment une onction Et pour trouver les bâtiments Et pour trouver les terrains C'est elle qui trouve tout Il faut bénir Dieu Pour ma femme C'est pour ça que C'est pour ça que C'est pour ça que Lorsque j'entends Lorsque j'entends Des ignores Et des ignorants Népiotiques Qui disent Une femme comme ça Elle n'a pas le droit De prendre le micro Vraiment il y a des choses Pour lesquelles il ne faut plus répondre Il faut seulement dire Laisse tomber Le chien à boire La caravane passe Et puis il continue Même répondre C'est une perte de temps Est-ce que vous pouvez m'aider A célébrer Dieu Pour Miss Universe éternel La seule L'unique La vraie La véritable Et très franchement Très franchement Ce n'est pas de la flatterie Mais Comme dit Pasteur Funke Si je devais revenir sur la terre Et me remarier Excuse-moi ma soeur Vraiment Je choisirais encore ma femme Je choisirais encore ma femme Pourquoi prendre des risques A essayer ce que Tu n'as Donc tu ne sais pas si ça a marché Alors qu'avec la tienne C'est la complicité parfaite Dans ce contexte là Le mariage est bon C'est une bonne chose La motivation de notre changement d'horaire Des trois cultes Vient de ce que Les stars Vraiment Elles donnent beaucoup Les stars A ICC Ce sont les serviteurs Ou les servantes Travaillant activement Pour le royaume Et on se dit Que si on peut gagner On a eu la conviction Que si on peut gagner une heure Ça va permettre aux gens De venir et de partir plus tôt De vaquer à d'autres occupations Parce que nous là On commence les cultes à 9h On sort d'ici Il est 18h parfois On vient il fait nuit On repart il fait nuit Mais si on peut finir à 16h Ça va faire du bien Pour ceux qui servent déjà Dis Amen Voilà pourquoi Si vous venez Ceux qui viennent à 9h On vous demandera vraiment S'il vous plaît De venir à 8h30 Comme le dimanche prochain Avec le pasteur Carambéry On aura deux cultes On vous demandera de faire l'effort De venir à 8h30 Afin de ne pas créer de désordre Amen Voilà En attendant que Dieu fasse grâce Et qu'on déménage Nous allons encore serrer la ceinture Mais C'est pour bientôt Pour bientôt Quand tu dis Amen là Je te prépare un nouveau projet Je te prépare un nouveau projet De mobilisation financière Quelqu'un me dit gloire à Dieu Est-ce que tu peux dire Tu peux regarder ton voisin Et lui dire Prends garde au loup dans la bergerie C'est le titre de mon message C'est le titre de mon message Prends garde au loup dans la bergerie Prends garde au loup dans la bergerie La semaine dernière On a vu Prends garde Prenez garde à vous-même Aujourd'hui on voit Prends garde au loup dans la bergerie Ce n'est que la continuité de mon message De la semaine dernière Il y a quelqu'un Prends garde Prends garde Nous avons dit beaucoup de choses La semaine dernière On a parlé des scandales On a dit qu'il y a un scandale Un scandale Dis avec moi Scandale Nous ne parlons pas de la série La série événements sur Canal Plus Hein ? Tu rigoles parce que tu sais de quoi je parle Reprends-toi immédiatement On ne parle pas de mademoiselle Poupe Ça c'est des gens broke Entre les broke broke de chez broke Non On a dit que Jésus Jésus a dit Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale Ça veut dire qu'il y aura toujours des scandales On a dit Les scandales sont les personnes Qui poussent les autres A pécher Et à abandonner La foi Les scandales Ce sont des personnes On a parlé de deux types de scandales On a dit qu'il y a des scandales volontaires Des gens qui viennent délibérément Ils sentent Ils viennent délibérément Pour faire tomber les autres dans le péché Et on a dit qu'il y a des scandales involontaires Ceux dont l'âme est séduite Parce qu'ils avaient quelque chose dans le cœur Qu'ils n'ont pas remblayé Ils n'ont pas laissé la parole de Dieu remblayé Ils n'ont pas laissé le fruit de l'esprit Prendre possession de leur âme Et Satan les a piégés Les a séduits Et s'est servis d'eux Pour détruire la foi De plusieurs personnes Mais par la grâce de toi et moi Nous ne serons pas à trouver scandale Au nom de Jésus Dis-moi encore Amen Prends garde au loup Dans la bergerie On a vu pourquoi prendre garde On a vu les premières raisons On a dit qu'il faut prendre garde Afin de ne pas devenir un instrument Entre les mains du diable Pour faire du tort Parce que Satan cherche Comme un lion rugissant Qui il va dévorer Ça ne sera pas toi Ça ne sera pas moi Au nom de Jésus Par la grâce de Dieu J'ai dit ça ne sera ni toi Dis-moi On a dit il faut prendre garde Afin de ne pas attirer le malheur sur soi On a lu Matthieu 18 verset 7 Où Jésus dit malheur au monde À cause des scandales C'est normal que les scandales arrivent Mais malheur à l'homme Sur lequel Pardon l'homme Par lequel Par qui le scandale arrive Ça ne sera ni toi Ni moi Au nom de Jésus Dis-moi Amen encore On a dit qu'il faut prendre garde Afin de ne pas mal finir la course Après savoir bien Commencer Dis à quelqu'un Prends garde Le quatrième point Que je veux voir avec vous aujourd'hui C'est prends garde Prends garde à toi-même Parce qu'il faut être conscient De ce que Le message que je vous annonce aujourd'hui Je ne sais pas pourquoi je l'annonce Mais j'entends Et je dis ce que le Saint-Esprit m'a dit De dire Quelqu'un me dit Amen Je ne fais qu'entendre Et répéter ce qu'il a dit Je considère Que quelque part C'est une parole prophétique Que quelque part C'est une parole d'interpellation Quelque part C'est une parole d'avertissement Pour dire véritablement Prends garde Prends garde pourquoi Le point numéro 4 C'est parce qu'il faut être conscient De ce qu'il y aura toujours À un moment donné Ou à un autre Des scandales Même parmi Les bergers Les pasteurs Des prédicateurs Il y aura des prédicateurs Scandales Si tu veux Tu peux dire scandaleux C'est-à-dire Ceux qui entraînent Les autres À pécher Il faut le savoir Et aujourd'hui Je voudrais insister là-dessus Parce que Il faut que nous soyons conscients Que des scandales Arriveront Même Parmi les dirigeants Même parmi les bergers Même parmi les conducteurs Les scandales Un jour ou l'autre Arriveront Et nous Toi et moi Chacun d'entre nous Devra veiller Ni à travers les scandales Qui seront suscités Que Satan va susciter Nous devrons veiller À être Ni scandalisés C'est-à-dire Ni affectés Par le scandale Et nous devons veiller À être Ni scandalisés Ni entraînés Par les scandales On a dit On a dit que les scandales Le salut Pour aller au ciel Mais ne pas avoir la foi Dans la création de richesse Et il va être pauvre Toute sa vie Alors que ce n'est pas forcément La volonté de Dieu Ce n'est même pas la volonté de Dieu Dis Amen Quelqu'un peut avoir la foi Dans le salut Mais ne plus croire Dans la guérison divine Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc être ébranlé dans sa foi Ce n'est pas seulement la foi Qui consiste à aller au ciel Parce que Dieu dimanche juste Vivra par la foi Nous avons besoin de la foi Dans tous les domaines Il faut croire D'abord Avant de vivre la chose Il faut croire Qu'il existe une dimension De consécration Et de sainteté Il faut croire En la vie de sainteté Sinon tu vas dire Je ne pourrai jamais réussir À arrêter les copains Les copines Les rapports avant le mariage Non Tu dois y croire C'est parce que tu ne crois pas Que tu n'arrives pas à le manifester Quand tu le crois Tu le manifesteras Est-ce que quelqu'un me suit ? Il y a quelqu'un Tu dois croire Dans tous les domaines Tu dois croire Qu'on peut avoir été abusé Dans son enfance Et avoir une âme épanouie Si tu n'y crois pas Tu auras du mal à le manifester Tout commence par la foi Tout commence par croire Et cette foi là C'est ça que Satan attaque Donc les scandales ont deux buts Premièrement Détruire la foi Des croyants Mais ce n'est pas tout Les scandales visent également À entraîner Les autres Fragiles Vulnérables Dans l'erreur Donc les gens Qui sont des scandales Sont utilisés par Satan Pour casser la foi des gens Et sont utilisés par Satan Pour entraîner les gens Avec eux Est-ce que quelqu'un me suit ? Je prie que tu ne sois pas entraîné Au nom de Jésus Voilà pourquoi Dieu dit De prendre garde Combien de gens Ont été piqués Par le vénin de la calomnie De la critique Parfois Parfois Les gens qui critiquent Qui calomnie Engendrent des disciples Encore plus zélés Que pour critiquer Et calomnier Tu as été scandalisé Et toi aussi maintenant Tu as entendu quelqu'un critiquer Combien de gens J'ai écouté quelqu'un Qui critique Chris Oya Kilome Pasteur Chris Oya Kilome Donc le pasteur Caraméry et moi Je peux te dire Moi je crois Que c'est un bon prédicateur Alors il y a des choses Qui font que je ne comprends pas Mais quand je ne comprends pas Je me garde de critiquer Il fait comme ça Les gens tombent Mais c'est une option Mais je sais que ça ne veut rien dire Je crois aussi Que c'est un homme de caractère Parce que j'ai écouté Plusieurs de ses enseignements Qui m'ont fait du bien Mais quelqu'un a entendu critiquer Quelqu'un a entendu des critiques Au sujet de Chris Oya Kilome Et puis il voit une vidéo sur internet Lui aussi il se permet de dire Regarde moi les faux pasteurs Je dis Regarde Qui t'a dit que c'est un faux pasteur Tu le connais Tu connais son niveau de consécration Tu connais son attachement à Dieu Tu connais ses larmes Ses supplications Devant le trône de la grâce Tu connais son histoire En fait Quelqu'un Tu as entendu quelqu'un critiquer Toi tu te mets à critiquer Ça veut dire que tu as été piqué Et tu es devenu un disciple Un suiveur Tu t'es laissé entraîner Quelqu'un déclare Révolte Rébellion Dans l'église Comme Absalom La Bible dit Il y avait 200 gens simples D'autres versions disent Insensés Ils ne comprenaient rien A ce qui se passait Absalom fait la guerre Fait un coup d'état Contre son père Et 200 personnes Décident de l'accompagner Le problème c'est que le jour Où Dieu juge Le rébel Tous les gens qui sont autour de lui Vont recevoir le jugement C'est comme ça que A Jonathan Jonathan le fils de Saül Est mort Jonathan était un homme extraordinaire Un homme exceptionnel Comme il en existe peu de nos jours Quelqu'un qui était à l'aise Avec l'ascension de David Quelqu'un qui était à l'aise Avec la place de numéro 2 Quelqu'un qui a enlevé sa tunique Qui a enlevé ses vêtements Il a enlevé sa ceinture Il l'a donné à David Il a dit Je sais que Dieu est avec toi David il dit Viens avec moi Jonathan dit non Pour des raisons émotionnelles Je lui connais avec papa Je ne peux pas laisser papa comme ça Viens avec moi Or Dieu avait rejeté déjà Saül Et Dieu avait prévu un jour Où il jugerait Saül Parce que Dieu juge toujours les rebelles Ce qui est triste C'est d'être D'accompagné Des rebelles D'être entraîné Par des rebelles Parce que Le jour où Dieu a jugé Saül Jonathan est mort Lui aussi Jonathan était la bonne personne Simplement elle était au mauvais endroit Au mauvais moment Mais ça ne t'arrive pas au nom de Jésus Voilà pourquoi tu dois prendre garde Il y a quelqu'un qui prend garde Ephésiens 4 verset 13 à 14 Ephésiens 4 verset 13 à 14 Version du semeur Lorsque nous parvenons à la stature parfaite de Christ A l'état d'âge A l'âge adulte A l'état d'homme fait Paul dit De cette manière au verset 14 Nous ne serons plus des petits enfants Ballottés Comme des barques Par les vagues Et emportés ça et là Par le vent de toutes sortes d'enseignements A la merci Il lit bien ceci A la merci d'hommes Habiles à entraîner Les autres dans l'erreur Les hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur Ce sont des séducteurs C'est l'oeuvre d'un esprit séducteur Il existe des hommes Il existe des hommes Des prédicateurs Habiles à entraîner les autres dans l'erreur Il existe des pasteurs Des leaders Habiles à entraîner les autres dans l'erreur Je prie que toi et moi Nous ne soyons ni ébranlés Ni entraînés Au nom de Jésus Dis-moi Amen Dans acte chapitre 20 Paul Convoque Les responsables de l'église De Éphèse Les anciens Dans acte chapitre 20 On va lire différents versets D'abord le verset 17 Cependant de Milet Paul envoya chercher à Éphèse Les anciens de l'église Dis avec moi les anciens Les anciens ici Ce sont les épiscopos Ce sont les dirigeants Paul était un apôtre Et il établissait des pasteurs Enfin nous on appelle ça aujourd'hui Pasteur Il établissait des anciens Certains anciens étaient chargés à la prédication C'est ce qu'on appelait Des surintendants Des intendants Des administrateurs C'est-on les épiscopos C'est ça qui a donné le mot évêque Évêque c'est rien du tout Si ce n'est que intendant Évêque n'est même pas au-dessus de l'apôtre C'était l'apôtre qui établissait les évêques Mais bon aujourd'hui on se dit Je suis évêque parce que Non Dieu c'est compliqué Quand on n'a pas compris les choses C'est compliqué Et nous fermons la parenthèse Ok Et avec moi les anciens Toujours il dit que les anciens Dans le jargon d'aujourd'hui Ce seraient les pasteurs Les leaders Les ministres Les assistants Pasteurs Paul les envoie chercher Verset 25 Il leur dit Et maintenant voici Je sais que vous ne verrez plus mon visage Vous tous au milieu desquels J'ai passé En prêchant le royaume de Dieu C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui Que je suis pur Du sang de vous tous Car je vous ai annoncé Tout le conseil de Dieu Sans en rien cacher Verset 28 Il dit Prenez donc garde à vous-même Il dit avec moi encore Prends garde Prenez donc garde à vous-même Et à tout le troupeau Sur lequel Le Saint-Esprit vous a établi Évêque Épiscopos Intendant Surveillant Pour paître l'église du Seigneur Qui s'est acquise Par son sang Paul dit Les gars Les gars Prenez garde Les gars Prenez garde à vous-même Prenez garde à vous-même Et prenez garde au peuple Pourquoi ? Verset 29 Il explique Parce que je sais Dis avec moi je sais Paul dit Je sais qu'il s'introduira Parmi vous Après mon départ Des loups cruels Qui ne paradiront pas Le troupeau Et qu'il s'élèvera D'humilier de vous Des hommes Qui enseigneront Des choses pernicieuses Pour entraîner Les disciples Avec eux Waouh Veillez donc Vous souvenons Que durant trois années Je n'ai cessé Nuit et jour D'exhorter avec l'âme Chacun d'entre vous Je n'ai cessé De vous dire Fais attention à ton âme Il faut que ton âme Soit restaurée Fais attention à cette colère Fais attention à cette amertume Fais attention à cette impudicité Fais attention à cette tendance Que tu as là Des fois Tu as enseignes Tu as accepté Seigneur mais des fois Tu as des tendances bizarres Et tu n'as pas envie De t'en débarrasser Veillez donc Pendant trois ans Je vous ai dit Les mêmes choses Verset 36 Après avoir ainsi parlé Il se mit à genoux Et il pria avec eux tous Et tous Et avec moi tous Ça veut dire Sans exception Tout le monde ici Tous les anciens Fondir en larmes Ils se sont jetés Autour Au cou de Paul Et l'embrassait Oh Paul Mon gars Tu vas nous manquer Pourquoi ? Parce qu'ils étaient affligés De ce qu'il avait dit Qu'ils ne verraient plus Son visage Oh Paul En Afrique Ça donne Yo Paul Il est bon de voyager A travers les cultures Dis-moi Amen Voilà A ICC Nous avons plus de 25 nationalités Et nous célébrons ça Nous aimons la diversité Multiraciale Parfois Parfois c'est la Caraïbe Parfois c'est Parfois c'est La Haïti Parfois Mais l'Afrique c'est un continent C'est pas un pays Attention Donc l'Afrique c'est vaste Quand tu vas en Côte d'Ivoire C'est Yako Tu vois Mamanangaï C'est bien Je crois que quelqu'un Va avoir une bonne culture générale Sur les différentes cultures À un bac sain de chrétien A force de fréquenter des gens Parce que nous nous sommes unis Non plus par les liens de tribus Nous nous sommes plus unis par ça Nous nous sommes unis par la même foi En Christ Jésus Il n'y a plus de tribalisme Il n'y a plus de moi Je suis congolais Centrafricain Gabonais Martiniquain Guadeloupéen Ah C'est un pasteur congolais C'est un pasteur martiniquain Non 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 Nous on n'est plus dedans Nous nous sommes un en Christ Parce que nous avons été baptisés En Christ Dis-moi Amen On n'a plus de Ouais c'est un blanc C'est un noir Non 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 En Christ nous sommes tous un Quand on n'a pas compris ça On dit Ah je vais pas aller dans une église comme ça Là-bas le pasteur est blanc Ah non là-bas le pasteur est noir Ah non là-bas le pasteur est métisse Là-bas le pasteur est là Là-bas c'est un esprit Qui a été créé à l'image de Dieu Qui habite dans une enveloppe Paul dit deux choses Il dit je sais Qu'il s'introduira Des loups cruels Parmi vous Et il dit je sais Qu'il s'élèvera Deux choses Un Il y en a qui vont s'introduire Deux Il y en a qui vont s'élever Du milieu de vous Là qui êtes là Qui ? Du milieu de vous Je sais pas qui Je peux te dire Le deuxième esprit m'a dit Du milieu de vous C'est pour ça qu'il dit veillez Satan cherche Il finit toujours par trouver une proie Mais que ce ne soit pas toi au nom de Jésus Donc il faut reconnaître Si Paul parle à des responsables Il faut reconnaître que Se faire appeler pasteur Prophète Apôtre Évêque Tout ça Leader Ministre N'est absolument pas Un gage de sécurité Une chose est certaine C'est ce que Paul dit C'est que un jour Dis avec moi un jour Peut-être pas aujourd'hui Mais sois assuré Que un jour Satan Va infiltrer Va envoyer des loups cruels Pas seulement dans l'église Parce que c'est une chose D'envoyer des loups dans l'église En fait il envoie des loups dans l'église Mais pas seulement dans l'église Il va envoyer des loups Parmi les pasteurs et les prédicateurs Il y en a qui sont des loups Parce que dans la bergerie Il n'y a pas que des bons bergers Dans la bergerie Il y a les mercenaires Après Jean chapitre 10 au verset 10 Il y a les mercenaires Ceux qui font le travail à cause de l'argent Il y a les bons bergers Ceux qui prennent soin des brebis Il y a les loups Qui viennent dévorer les brebis Et puis il y a les brebis Mais prends garde Moi je ne sais pas pourquoi Je donne ce message Mais je sais qu'il est utile Il correspond à ce que le Saint-Esprit Veut qu'on dise aujourd'hui Un jour Satan Enverra des loups cruels Parmi les responsables du troupeau Tout disciple de Jésus Doit être averti de ces choses Et savoir Qu'un jour ou l'autre Il y aura des conducteurs Il y aura des bergers Il y aura des pasteurs Qui vont tomber Et il faut le savoir Afin que le jour où cela arrive Ta foi n'est pas ébranlée Si tu le sais déjà Le jour où tu entends Telle personne a fait telle chose Tu diras Tu as compassion Mais c'est hors de question Que tu dises Non Si le pasteur a fait telle chose Mais nous tous on va faire aussi Qui peut ne pas faire Allons-y Ça ça veut dire Que tu as été scandalisé Que ça ne t'arrive pas Au nom de Jésus Voilà pourquoi Il faut interpeller Il y a des réalités Des vérités bibliques Qui est qu'un jour Tout disciple doit savoir Que ça se produira Qu'il y aura des scandales Parmi les bergers Et lorsque ça arrivera Tu ne dois pas être ébranlé Ça veut dire quoi ? Que tu n'as pas le droit D'être ébranlé De ne plus croire en la sainteté Parce qu'un pasteur Que tu as admiré Il a été exposé Qu'il est homosexuel Ou qu'il a commis l'adultère Tu n'as pas le droit De dire Oh non Si lui il a fait ça Ce n'est pas la peine Moi aussi je vais aller Commettre sur mon adultère Tu n'as pas le droit Parce que ta foi Ne peut pas être basée Sur ce que le pasteur a fait Ça veut dire qu'à un moment donné Il n'a pas pris garde lui-même Or Paul avait averti En disant prenez garde Si tu vois quelqu'un qui tombe Ça veut dire que ça fait longtemps Qu'il avait commencé à glisser Mais quand il commence à glisser Au lieu de demander de l'aide Il fait le dur Et il se cache Or quand tu caches Tu héberges les démons Qui t'oppressent Tu ne peux pas chasser C'est un démon que tu caches Voilà pour voir Quelles que soient Les luttes internes que tu as Tu dois en parler Et demander de l'aide En disant Je me sens harcelé À attaquer les gars Aidez-moi Priez avec moi La plupart du temps Les gens ne font pas ça Ils disent Je suis le pasteur Je ne peux pas aller dire aux gens Que j'ai des rêves impurs la nuit Mon gars va dire Pas à l'église Mais va dire à d'autres pasteurs Va te confier Ne garde pas ça tout seul Est-ce que quelqu'un me suit ? Tu dois savoir que ça arrivera Mais tu n'as pas le droit De te servir de ce qui est arrivé Pour dire non si c'est comme ça J'y crois plus Il y a des gens Qui ne croient plus à la sainteté Il y a des gens Qui ne croient plus A une vie de sanctification Parce qu'ils ont vu un pasteur Tomber dans l'adultère Ou dans la fornication Ils ont dit Mais si c'est comme ça Mais qui peut donc être sauvé ? Qui peut y arriver ? Moi laisse moi te dire une chose C'est possible d'y arriver Parce que ma foi Est basée sur la parole de Dieu Ma foi est basée Sur la communion du Saint-Esprit Elle n'est pas basée J'ai fait Et j'ai pris la résolution De m'attacher à Dieu Si les pères Ceux qui m'ont précédé Si les parents Les gens que je connais Que je respecte beaucoup Tombe Ça ne me fera pas tomber Ça me poussera à prier pour eux À intercéder À demander grâce, miséricorde Et compassion divine Mais ça n'a pas le droit De brander ta foi Dis-moi encore Amen Tu n'as pas le droit De cesser De croire En la puissance de Dieu Parce qu'un jour Tu découvres que tel pasteur Qui faisait des miracles Faisait ces miracles-là Avec les pouvoirs occultes Mais les amis Il faut sortir Ça arrive Dans beaucoup d'endroits C'est pour ça Qu'il y en a plein Qui mettent des pancartes Église Jésus n'a jamais été dedans Il faut juste le savoir Tu n'as pas le droit De dire Parce qu'un pasteur A volé Qu'on ne peut plus marcher Tu ne crois plus A l'intégrité Que toi aussi T'es obligé de voler Non Ce qu'il fait N'a pas le droit D'affecter Ce que tu crois Et ce que tu fais Tu dois croire Qu'il est possible Toujours D'être intègre De ne pas voler l'argent C'est possible Si un pasteur a volé Moi je ne volerai pas Au nom de Jésus Et par la grâce de Dieu Dis-moi Amen Autrement dit Ne laisse pas Ce qui arrive Au conducteur Déterminer ta foi Ta foi doit être basée Sur la parole de Dieu Et non sur l'expérience Des hommes Pourquoi je dis ça ? Parce que tu dois savoir Que Satan Suscitera Des scandales Volontaires Ou involontaires Un jour Parmi les conducteurs Du troupeau Est-ce que quelqu'un me suit ? Je dois savoir Que ça va arriver Le message du pasteur Aujourd'hui L'est un message négatif Je te dis ça Parce que nous devons Être lucides Et ne pas être Scandalisés Et ne pas être Entraînés Ne va pas faire Des guerres Que tu ne comprends pas Je t'en supplie Dis-moi Amen Quelqu'un a critiqué ICC Toi tu ne connais pas Vous savez le nombre De gens qui critiquent ICC C'est impressionnant Il dit mais Seigneur Pourquoi nous ? En fait j'ai compris Pourquoi ? J'ai compris ? Il y a un gars Qui est venu à ICC Pointe Noire La dernière fois Il est venu à ICC Pointe Noire Il était émerveillé Il dit mais c'est comme ça L'église Mais c'est extraordinaire Mais moi on m'avait dit Va pas là-bas Là-bas c'est l'église Des gens BCBG L'église des gens Frimeurs Parce que quand tu viens d'habiller Ils disent que tu frimes Ah C'est compliqué Donc ils veulent qu'on s'habille En ayant C'est-à-dire les pantalons troués Les vêtements Les robes troués Quand tu rentres dans l'église Ça sent une odeur De transpiration Là ils se disent Dieu est là Waouh Dis avec moi Aïe 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 Je suis Je me sens triste Pour les gens Qui vont en guerre Contre ICC Ou contre d'autres églises Sans savoir Ce qu'ils sont en train de faire C'est une erreur terrible Que d'attaquer Ce que Dieu est en train de construire C'est terrible Et ça m'inspire Beaucoup de compassion Parce que ce que tu critiques Ce que tu salis Détermine une dimension Tu ne pourras pas opérer Mais n'est quoi ? Reste calme On est ensemble Mais reste calme Dis à quelqu'un Prends garde J'ai dit Dis à quelqu'un Prends garde Quand je dis Tu peux dire Il n'y a pas de problème Ne sois pas intimidé Dis à quelqu'un Prends garde Pourquoi prendre garde ? Paul nous a avertis Il dit premièrement Au verset 29 Je sais qu'il s'introduira Parmi vous Dès mon départ Des loups cruels Les loups sont là Pour déchirer les brebis Il ne dit pas dans l'église Il dit Ils vont s'introduire Dans le leadership de l'église Mais si des loups cruels Parviennent à s'introduire Dans le leadership de l'église Ça veut forcément dire Que ces loups là N'ont pas un habit de loup Ça veut dire Qu'ils maîtrisent l'ordre du déguisement Parce que si on savait Si on les voyait Avec les tenues de loups On saurait que ce sont des loups Mais si ça introduise Parmi le leadership De l'église Ça veut dire qu'il y en a Ils se déguisent Satan se déguise Mais en réalité Ce sont des agents Qui sont envoyés par le diable Dans le leadership Il dit Mais Seigneur Qu'est-ce que tu veux me dire ? Il me dit Prends garde Je veux t'avertir Ouvre les yeux Paul dit à Timothée Tu reconnaîtras ces loups Tu reconnaîtras ces gens Non par leur onction Non par leur puissance Non par la manière Dont Dieu les utilise Tu les reconnaîtras A leur caractère Tu les reconnaîtras A leur caractère Voilà pourquoi Il faut insister Et insister Et insister Sur le caractère De Timothée Chapitre 3 Verset 1 à 5 Paul dit à Timothée Sache Timothée Que dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Il est en train de parler A Timothée De ce qui va se passer Dans l'église Il ne parle pas du monde Il parle de l'église De Jésus Parce que au verset 5 Il décrit des gens Qui ont l'apparence De la pilleté Qui ont l'air De craindre Dieu C'est dans l'église Qu'on va voir ça Timothée Timothée mon fils Je t'avertis Les hommes Verset 2 Seront égoïstes J'ai étudié chaque mot grec Pour toi Pour te montrer Dis à quelqu'un Tu les reconnaîtras A leur caractère Timothée Dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Les hommes seront égoïstes C'est à dire Ils ne pensent qu'à eux Amis de l'argent C'est à dire Avare Fanfaron C'est à dire Vantard Autant Se mettre Au-dessus des autres Se mettre En évidence Oh tu sais moi Oh tu sais moi Où ça Dans l'église Timothée dit Reconnais-les au caractère Le problème Ce n'est pas ce genre de caractère Le problème Le problème c'est de ne pas vouloir changer De ne pas dire à Dieu Change moi Prends ma vie Transforme moi Le problème c'est d'être comme ça Et de prendre plaisir à rester comme ça Est-ce que quelqu'un me suit ? Ils sont autant Ils sont blasphémateurs Ça veut dire parler en mal Parler de manière injurieuse Rébelles à leurs parents Observe bien Timothée Écoute-les parler De leurs parents Ma soeur Écoute le gars Parler de ses parents Mon frère Écoute la fille Parler de ses parents De sa mère Les gens qui sont rebelles Sois prudent Ne dis pas non Il a été trop blessé C'est pour ça qu'il est rebelle On te dit Sois prudent Les parents lui ont fait souffrir Sois prudent La rébellion c'est un esprit Quoi qu'on t'ait fait subir Fouille la rébellion Est-ce que Dieu juge toujours les rebelles ? Rebelles à leurs parents Ingrats Sans reconnaissance Irreligieux C'est-à-dire Pas de respect pour ce qui est sacré Les hommes seront insensibles Ça veut dire Ils n'ont pas de cœur Des loyaux Ils n'ont pas de pacte Ils n'ont pas d'allégeance Les gens seront déloyaux Ils viennent là Ils servent là Après ils pendent là-bas Ils servent là-bas Après ils vont là-bas C'est un dirai des papillons La loyauté C'est important Viens avec moi La loyauté Il faut apprendre la loyauté Par exemple Vous voyez Je peux vous dire Moi Je suis loyal Les gens me disent Mais tu ne ressembles pas au pasteur Mathieu Je dis Mais je suis loyal Je le respecte Je le respecterai toujours Par la grâce de Dieu Il y a des gens Il y a des prédicateurs Qui ont influencé ma vie A l'époque Qui aujourd'hui Là je ne parle pas de pasteur Mathieu Je parle de d'autres Donc je ne donnerai pas le nom Ne m'inspire pas forcément Mais je crois à la loyauté Quand Dieu t'a béni par quelqu'un Reste loyal Ce n'est pas parce que C'est toi Ce n'est pas parce que le gars Est en train de glisser Ou le gars est en train de se ramollir Ou parce que Le gars devient trop focalisé sur l'argent Il devient trop focalisé sur telles choses Que tu dois commencer à critiquer Sois loyal Quand quelqu'un t'a béni Reste loyal Reste loyal Tu ne peux pas venir me parler du mal Des gens Qui un jour Ont été des sources de bénédiction Je crois à la loyauté Mais les gens seront des loyaux Ha ! Des loyaux Le mot suivant c'est Calomniateur Waouh ! Et toi tu me dis que Quelqu'un qui calomnie Non mais s'il calomnie S'il dit du mal Il y a sûrement Un bien fondé Derrière le mal Qui dit là Il n'y a pas d'éphémère sans feu On te dit Les gens seront des calomniateurs Tu sais c'est quoi Le mot grec de calomniateur ici Je l'ai découvert J'étais étonné Le mot calomniateur ici C'est le mot diabolos Ah oui ! Dis eh ! Diabolos Quand quelqu'un est calomniateur Tu sais Tu es au courant Tu lui dis Diabolos A rien de moi C'est ça le calomniateur Le mot grec c'est diabolos Accusateur Calomniateur Celui qui dit toujours du mal Éloigne-toi de ce genre de personne C'est le diable Tu dis non Ce qu'il dit là quand même C'est pas faux Il n'y a aucun Le Saint-Esprit ne va jamais calomnier C'est le diable qui est accusateur Toujours dans les fausses accusations Comment peux-tu trouver quelqu'un Qui accuse Faussement Il n'a même pas de preuve Il n'a même pas de preuve C'est sa parole Contre la parole des autres Et toi tu l'écoutes Et tu dis Ah c'est sûrement vrai Ah Castelon est un franc mécanicien Oh là là Ah oui dans son bureau Il y a des signes Mais viens voir mon bureau Porte ouverte Va voir mon bureau Mais tu n'as même pas de preuve Pourquoi on dit du mal de vous Pourquoi on dit ça Pourquoi Qu'est-ce que vous avez fait Je prêche l'évangile Et j'aime Dieu C'est ça que j'ai fait J'aime Jésus Et je prêche sa parole Ça ne plaît pas à quelqu'un Parole dis-moi Amen Diabolos Quand tu vois quelqu'un qui est calomnier Regarde-le Dis-le à rien de moi Diabolos Tu l'es vexé Tu dis diable Dis-le en français Diable Tu es un démon Un peu dur là quand même C'est l'onction C'est l'onction Intempérant Incapable de se maîtriser C'est ça la tempérance C'est la maîtrise de soi Intempérant Il brûle Brûle en moi Brûle en moi Dieu surtout Maîtrise-toi Timothée Tu les verras dans l'église Ces gens-là Mais ils ne se maîtrisent pas Des calomniateurs Ils sont où ? Dans l'église Cruelles Ça veut dire sans pitié Ennemis des gens de bien Et ils n'aimeront pas les gens qui sont bons Traites C'est-à-dire ceux qui Ceux qui livrent Qui remet quelqu'un Aux mains de l'ennemi Waouh Traites Emportés Enflés d'orgueil Aimant le plaisir plus que Dieu Ayons l'apparence de la piété Donc quand tu dis ça Tu comprends qu'ils ne parlent pas Des gens du monde Ils parlent des gens Qui sont dans l'église Qui ont l'apparence De craindre Dieu Mais ils sont déguisés Mais réunions Ceux qui ont fait la force Éloigne-toi de ces gens-là Timothée Voilà pourquoi Vous voyez Mon message n'est peut-être pas drôle C'est vrai Il y en aura d'autres Sûrement par la grâce de Dieu Mais là là Il faut interpeller Dis-moi Amen Il y a quelqu'un A prendre garde J'ai lu le verset 5 Ayant l'apparence de la piété Mais réunions Ceux qui ont fait la force J'ai lu le verset 5 A la maison Avec parole vivante Voilà ce que ça donne Verset 5 Voilà ce que ça donne Avec la version parole vivante Certes Ils resteront attachés Aux traditions extérieures De la religion Et pour sauver la façade Ils garderont l'apparence De la piété Mais en réalité Ils ne voudront rien savoir De ce qui ont fait la force Ils ne lui laisseront Exercer aucune influence Sur leur vie Ils ne voudront pas Que le Saint-Esprit Les influence Aussi Leur conduite Démentira-t-elle Leur confession de foi En fait Leur conduite Va trahir Ce qui Leur foi Va révéler Leur foi Donc tu as des gens Ils ne veulent pas Que le Saint-Esprit Les influence Le problème Ce n'est pas d'être comme ça Le problème C'est de ne pas désirer Changer Timothée Ces gens-là Tu vas en trouver Dans l'église Ils ont l'apparence De la piété Mais Timothée S'il te plaît Mon fils Timothée Éloigne-toi De ces gens-là Quelle que soit Leur onction Quelle que soit Leur fonction Éloigne-toi d'eux N'entre pas En communion avec eux Mais ce n'est pas grave On cause seulement un peu Mais tu ne sais pas Timothée Que les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mœurs Tu ne sais pas Que dans les fréquentations Il y a un transfert Il n'y a aucune fréquentation Qui ne te laisse en changer Il y a des gens avec lesquels tu ne dois pas dénouer de relation On ne doit pas compter Dans ce que tu appelles ami On ne doit pas trouver Des gens qui manifestent ce genre de caractère Et qui sont contents de le manifester Et qui ne veulent pas changer Tu ne peux pas dire que ça c'est un ami Timothée éloigne-toi de ces gens-là Vous trouvez que Paul est dur Paul dit dans 1 Corinthiens 5 Au verset 11 Il y a des gens avec lesquels Il ne faut même pas s'asseoir 1 Corinthiens 5 verset 11 Version du Sommeur Non Je voulais simplement vous dire De ne pas entretenir de relation Avec celui qui Tout en se disant Votre frère Votre sœur Hé j'ai ta sœur en Christ Vivrait dans la débauche Toi tu es sœur où ? Serait avare Idolâtre Calomniateur Soulard Voleur Avec des gens de cette sorte Il ne faut même pas prendre de repas Si tu fais ça On va dire Mais tu es un extrémiste Non Je suis obéissant Des loups Vont s'introduire dans la bergerie Pour détruire le troupeau Veille à ne pas être détruit Pour ne pas être détruit Sache disserder Regarde les gens Discerne Comment est-ce qu'ils agissent ? J'ai demandé au Seigneur Il y a quelqu'un Prend garde-loup Vous savez c'est facile D'être piqué C'est facile D'être embarqué Dans un combat Que tu ne connais pas Que tu ne comprends pas C'est facile C'est subtil Est-ce que quelqu'un me suit ? Église Église Un paxton chrétien Soyez une église Qui marche avec Dieu Qui obéit à Dieu Et qui met l'accent Sur le caractère L'onction est déjà là L'onction va s'intensifier Mais que le caractère Soit non négociable pour nous Je n'ai pas entendu Amen Ils vont s'introduire Parmi les responsables À quoi tu les reconnais ? Les loups cruels Les loups cruels Le Saint-Esprit m'a dit Quand ils rentrent Dans la bergerie Ils ont toujours des stratégies Satan étudie toujours Il prend le temps C'est un stratège Il prend le temps d'étudier Avant de venir ruiner Détruire Mais par la grâce de Dieu Il ne détruira pas Au nom de Jésus À quoi tu reconnais Les loups cruels ? Les loups cruels Ce sont ces personnes Que tu vas voir Ils s'introduisent Dans tout ce qui est Quand ils arrivent Ils sont déguisés En brebis Ils s'intéressent Aux agapés Les moments de communion fraternelle Ils aiment connaître Le maximum de gens Avoir le maximum De numéros de téléphone Le maximum de contacts Comme ça Ils peuvent le jouer Où ils vont poser leur acte Ils peuvent avertir Et polluer le maximum de gens Je n'ai pas dit Que lorsqu'on est relationnel On est un loups cruel Mais je dis juste Que les loups cruels Sont aussi des gens relationnels Ok Ils font semblant De s'intéresser aux gens Tu les vois Ils s'introduisent Dans les programmes de l'église Les formations 101 Formation 201 Formation 301 Ils s'introduisent Dans les groupes de maison À quoi tu les reconnais Les loups ? Ce sont ceux qui posent Des questions Délicates Difficiles Et quand le formateur A du mal à répondre Ou lorsque La formatrice Le formateur A du mal à répondre Ou lorsque le pilote De groupe de maison A du mal à répondre Ils insistent sur la question Des fois la question La réponse à la question Ne va même pas les édifier Ça va même pas les rendre plus matures Mais ils tentent des pièges Et ils veulent faire quoi ? Ils veulent exposer Les manquements Des formateurs Attention au loup Si moi je suis à la formation Je vais t'attraper Je vais te descendre en public Moi ? Tu ne me connais pas Je vais t'arrêter Et te descendre Sur le champ Ils s'infiltrent Ils s'aiment le doute Mais pourquoi on doit Donner la dîme ? Et dès qu'on dit non Nous à ICC On croit Qu'il faut donner la dîme On ne la paye pas On la donne Et puis il va te sortir À quoi tu les reconnais Les loups là Il va te sortir Plusieurs passages Plusieurs passages Il va te sortir Tous ces versets Pour contester Ce que tu es en train de dire Formateur Je vous donne le droit légal De dire à la personne Lève-toi pas Pas Nous Nous croyons à ça Nous croyons au ministère de la femme Nous croyons qu'une femme Peut prêcher Encourager Exhorter Si quelqu'un dans les formations Ou dans les groupes de maison Sors la bible Oui mais regardez Regardez c'est écrit On ne peut pas faire ça On ne peut pas faire ça Regardez C'est un loup cruel Tu lui dis toi A l'instant là Prends la porte Sinon tu te la fais prendre Par l'amour de Dieu Je t'exorde Dans les compassions de Christ A prendre gentiment A prendre la porte Et à partir Si tu n'es pas d'accord Avec nous Ce que nous Sur quoi nous croyons Ça veut dire qu'on ne peut pas marcher On ne peut pas marcher ensemble Va en paix Mais n'essaie pas de polluer Les loups cruels Vont semer le trouble Ils vont sortir les versets Regardez Ce qu'on vous enseigne à ICC Regardez C'est ça les loups cruels Ils se sont introduits Si tu es déjà à ICC Tu ne changes pas C'est moi qui vais te dire Va en paix Je faisais 40 degrés de fièvre tout à l'heure Il y a une onction visage sur moi Donc je peux parler Dis à quelqu'un Prends garde au loup Ce sont des sénucteurs Ils étudient la parole Pas pour étudier la parole Ils étudient la parole Pour déstabiliser Les gens Pour semer le doute Ce sont des loups Pour détruire la foi Ah on vous dit La création de richesse C'est ton héritage Mais moi je peux vous montrer Les passages bibliques Tu veux sortir les passages bibliques Moi aussi je peux te sortir Les passages bibliques Mais je ne ferai pas ce genre de guerre Parce que c'est des guerres Dans lesquelles on ne rentre pas Quand deux personnes ne sont pas d'accord Va en paix Il faut de tout pour faire un monde Tu n'as pas besoin de rester ici Continue ta route Va en paix Vas-y 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 Si tu veux être pauvre Fauché Darmes Démantelé Disloqué Démembré Répugnant Va Mais nous Nous avons besoin de financer le royaume Voilà pourquoi nous croyons En la création de richesse Nous croyons que l'homme de bien Laisse un héritage Aux enfants de ses enfants Nous On ne veut pas juste Non On ne veut pas que Quand on a quitté la terre Les enfants pleurent On ne sait pas pourquoi ils pleurent Parce que papa est mort Ou est-ce qu'il pleure Parce qu'on va les chasser de la maison On croit qu'il faut acheter Afin que lorsque tu pars Les enfants aient au moins un toi où rester Nous on appelle ça la sagesse Quand tu me dis c'est mon nez C'est charnel Il n'y a pas de problème Frère Va en paix Si ce genre de message doit vider De doit faire partie de certaines personnes Gloire à Dieu Mais la vérité C'est que pour faire partir un loup cruel Même quand tu dis ça Il ne partira pas Tu sais pourquoi ? Un loup cruel est en mission Tu ne veux pas le dire Le loup cruel ne part pas Pourquoi ? Il va rester Il va faire genre J'ai accepté la parole Mais en fait il n'a pas accepté Il doit rester Pourquoi ? Il a une mission Ils intègrent le département Ils intègrent l'intercession Là où il y a la prière Il y a des loups cruels Si ce n'est pas aujourd'hui Ils vont essayer demain Ah ils vont échouer au nom de Jésus Tout le monde reçoit des visions Et puis il y en a toujours Ils reçoivent des visions négatives Oh Ah le Seigneur m'a montré Est-ce que quelqu'un a reçu un message ? Le Seigneur m'a montré Que le pasteur Ivan là vraiment On a vu une femme Et puis on l'a vu en train d'embrasser une femme Est-ce qu'on peut prier pour le pasteur ? Elle n'est pas en train de demander Qu'on prie pour le pasteur Elle est en train de polluer les gens En donnant des sous-entendus En faisant croire aux gens Que le pasteur peut Avec moi sans effet Par la grâce de Dieu Non jamais Jamais Il y a quelqu'un Attention aux loups Les loups sont là pour dévorer Les loups viennent Écoute-moi Les loups ne sont pas des satanistes Ce n'est pas ça les loups Les loups ce sont des gens que Satan utilise Satan n'utilise pas que les satanistes Il y a des gens Il y a des loups Ils viennent Il y a des femmes Elles viennent volontairement à l'église Elle est toute belle Quand tu vas Pasteur je veux un rendez-vous Ils ont l'apparence de la piété Mais à ma vie vraiment J'ai besoin d'un rendez-vous Quand tu la reçois Elle vient avec des tenues compliquées Tout ça là Il y en a qui viennent pour séduire Elle sait Parce qu'elle l'aime bien Elle dit le gars là il est beau Le pasteur Cyril là L'appel Cyril il est beau Pasteur Mira il est beau Je viens pour eux Pas pour moi Sans effet Il y a des séducteurs Ce sont des gens Qui sont des loups Il y en a qui viennent Pour faire tomber les pasteurs Il y en a Ils viennent pour ça C'est leur mission Il y a des frères Qui viennent pour faire tomber les soeurs Il y a des soeurs Qui viennent pour faire tomber les frères Elles ont l'air d'avoir accepté le Seigneur En réalité elle a accepté De la bouche Mais elle n'a pas cru Dans son cœur Ça veut dire que C'est pour ça que La semence de Dieu n'est pas en elle Parce que quand la semence de Dieu est en toi Tu ne peux plus pratiquer avec plaisir le péché Tu vas haïr le péché Mais quand il y en a Ils ont confiété de la bouche Mais le cœur N'a pas été embrasé Le cœur ne s'est pas repenti Avec moi Prends garde Les loups Viennent pour faire tomber les gens Pour détruire la foi Pour salir Discréditer Les loups entendent la parole Mais ils ne reçoivent pas la parole Ils donnent l'impression d'être convertis Mais en fait ils ne sont pas convertis Ils ne veulent pas ressembler à Jésus Ils n'ont ni l'intention Ni l'aspiration A manifester le fruit de l'esprit Le problème Ce n'est pas qu'on n'a pas le fruit de l'esprit Le problème C'est toi Dans 2 Timothée 3 Qu'on a lu tout à l'heure là C'est lorsque tu n'as pas le fruit de l'esprit Et qu'on ne sent pas en toi Le soupir La supplication Qui dit Prends ma vie Transforme-la C'est ça le problème Le problème ce n'est pas d'être broke dans ton âme Le problème c'est d'être content D'être comme ça Et de ne pas vouloir changer Et les loups ravisseurs Ne veulent pas changer Les loups cruels Ils ne veulent pas changer Et ils ne quitteront pas l'église Quel que soit le message Ils ne quitteront pas Les loups cruels Ce sont les seules personnes Quand on a eu un superbe culte Prends ma vie Où le Saint-Esprit a parlé au cœur des gens Le Saint-Esprit a dit attention Quand tu critiques Même quand la personne Dit vrai Dans certains points Quand tu écoutes une personne Qui critique L'esprit de critique là Va venir t'influencer La plupart des gens Quand ils ont entendu ça Ils ont senti leur misère Ils ont supplié Dieu Fais-le 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 Je ne veux pas rester comme je suis Je reconnais que j'ai ce problème là Mais je t'en supplie Je ne veux pas Quand tu es comme ça Il y a de l'espoir Mais à quoi tu reconnais Les loups cruels On sort de l'église On est tous touchés On est tous affligés Dans notre âme On a le dégoût De ce qu'on a fait Et les loups cruels Ce sont les gens On sort de l'église Waouh La belle meuf Waouh La gonzesse Elle commence à faire la cour A une soeur Et puis elle va Un sirène Un race de vipère Séductrice Elle dit Oh frère ça va C'était formidable Est-ce qu'on peut déjeuner Tout à l'heure À 23h30 à la maison Je viens d'écouter Un message Qui m'a brisé le cœur Je sens juste une misère Au plus profond de moi J'ai juste envie De changer D'être attaché à Dieu Mais les loups cruels Vont tout de suite Dès que tu dis Que tu as été touché Banaliser le message Essayer de teindre le message Et il sort de l'église Lui aussi Il sort de l'église Mais en fait La parole qu'il a entendue Il achète Il entend Mais ça ne rentre pas Quand la parole est entendue Qu'elle ne rentre pas C'est parce que la personne N'a pas envie Qu'elle rentre Qu'est-ce que tu fais à l'église Qu'est-ce que tu fais là Ça fait des années Que tu es rébelle Ça fait des années Que tu es un jury Ça fait des années Que tu es un solaire Ça fait des années Que tu es un public Ça fait des années On ne sent même pas Le désir de changer On ne sent pas le cri On ne sent pas un cri de destinée On ne sent pas un soupir Inexprimable On ne sent pas quelqu'un Qui dit Ah mon passé Ne sera pas mon futur On ne sent pas ça On sent une personne Qui est juste Ça fait 10 ans Que tu calomnies Aujourd'hui tu calomnies Il y a 5 ans Tu calomnies Qui es-tu Elle ne veut pas changer Défie-toi Là On va faire un loup On parle de critique Dès qu'on sort du culte C'est un message orienté C'est un message ciblé C'est un message Pour essayer d'embrouiller le peuple Mais c'est un faux type quand même Oh Il y a quelqu'un Attention au loup Attention au loup Attention au loup Ils sont rusés Leur stratégie C'est débranler la foi C'est de discréditer De salir Quand maintenant une personne a dit Non c'est plus la peine J'y crois plus C'est plus la peine La sainteté n'existe pas La pureté n'existe pas J'y crois plus Prends garde T'en supplie au nom de Jésus Dis-moi Amen Prends garde au loup Les loups C'est des stratèges Ils savent comment gravir les échelons M'a dit le Saint-Esprit Les loups cruels Sont déguisés Ils sont déguisés en serviteurs En porteurs d'âme Tous les porteurs d'âme Ne sont pas des loups Ne t'inquiète pas Mais il y a beaucoup de loups Qui se déguisent Ils solutionnent les problèmes Ils aident Ils dépannent Ils prennent les gros dossiers Je vais m'en occuper Parce que Quand on voit ça Quand on voit des gens qui déchargent On a tendance à leur donner encore plus C'est comme ça qu'il y en a Qui se retrouvent A monter dans les échelons Pourquoi ? Parce qu'ils gravissent les échelons Parce qu'ils solutionnent les problèmes Ils respectent la loi de la fidélité Il n'est pas loyal forcément C'est un loup Tu ne peux pas me reprocher D'avoir Donné une position élevée A une personne Qui est fidèle Parce que quand Je rémunère Je récompense une personne En faisant gravir les échelons Parce qu'elle a été fidèle Dans peu de choses A mon point c'est ceci Si tu me suis dit Amen Dis Amen Quand une personne prend soin Elle est diligente Elle est appliquée Elle sera promue Même si c'est un traître Ou une traîtresse Elle sera promue Parce que la loi de la fidélité Parlera Je connais des gens Qui me disent Ouais mais Ouais mais on accorde On donne des On donne de la promotion A des gens Qui sont là depuis Mais je dis mais oui Mais le problème c'est que toi Ça fait 1950 que tu es là Tu ne fais rien à l'église Lui il est arrivé Il solutionne les problèmes Peut-être que demain Ça sera un scandale Il n'y a pas de problème Mais je ne peux pas bloquer La loi de la fidélité Elle parlera toujours Quand tu es fidèle Tu seras promue Quand tu es fidèle A ce qui est à autrui Dans les petites choses On te donnera De plus grande Amen Mais les loups cruels Comment est-ce qu'ils font Pour se retrouver Parmi le troupeau ? Ils solutionnent les problèmes Mais en fait Leur motivation Pour solutionner Les problèmes est mauvaise Ils ne connaissent pas La repentance Mais l'image de Saül Tout chez eux N'est qu'apparence Est-ce que quelqu'un me suit ? Le Saint-Esprit m'a dit C'est déjà dans la Bible Ça ne date pas d'aujourd'hui Il faut juste ouvrir les yeux L'église Et réaliser Que tous ceux qui sont Au milieu de nous Ne sont pas des nôtres Ça ne date pas d'aujourd'hui L'esprit de l'antéchrist Celui qui est opposé à Christ Opposé à Christ Antéchrist Ça veut dire que Ceux qui sont Christ Ils n'en veulent pas Ils ne veulent pas L'amour de Dieu La paix de Dieu La joie de Dieu L'humilité Ils ne veulent pas Ils veulent rester Vantard, hautain, arrogant Ils ne veulent pas C'est l'esprit de l'antéchrist Ils veulent être là Dans l'église Pour continuer de polluer Mais ils ne veulent pas changer C'est un esprit Qui agit Depuis le commencement De l'église De 1 Jean Pardon 1 Jean 2 Verset 18 à 19 Petits enfants C'est la dernière heure Et comme vous avez appris Qu'un antéchrist vient Il y a maintenant Plusieurs antéchrist Par là Nous connaissons Que c'est la dernière heure Ils sont sortis Du milieu de nous Mais ils n'étaient pas Des nôtres Car s'ils eussent Était des nôtres Ils seraient demeurés Avec nous Mais cela est arrivé Afin qu'il fût manifeste Que tous ne sont pas Des nôtres Quelqu'un me dit Amen Le Seigneur Je me demandais D'interpeller Parce que beaucoup de gens Se font piquer Se font entraîner De manière subtile Dans des guerres Qui n'avaient pas À combattre Et comme par hasard Il y a plein De prédicateurs Aujourd'hui Ce sont des loups Dans la cible Moi je suis étonné Parce que quand on dit Qu'on est prédicateur Il faut aller vers les païens Il faut aller annoncer L'évangile aux nations Dis Amen Mais il y a des gens Qui n'annoncent pas L'évangile aux inconvertis Ils attendent Ils n'annoncent pas L'évangile aux pères Ni aux jeunes gens Ni aux inconvertis Leur cible à eux C'est les femmes Les gens qui sont brisés Dans l'âme Qui ont souffert Dans leur enfance Et qui ont du mal Avoir l'âme restaurée Leur cible Ce sont les nouveaux convertis Donc ils attendent Que toi Tu ailles amener Les gens au Seigneur Et quand tu les amènes Au Seigneur Ils arrivent Avec tout leur ensemble De pas non plus De verset biblique Et viennent démonter Tout ce qu'on t'a enseigné Ils ne vont pas chercher Des âmes Ils attendent Que toi tu cherches Et pour les polluer Ils échoueront L'aventablement Au nom de Jésus Dis-moi encore Amen Donc Paul dit deux choses Je vais bientôt finir Paul dit deux choses Il dit Il s'introduira Je sais Qu'il s'introduira Prions que Dieu Les mette à lui Au nom de Jésus Dis encore Amen Paul dit Il s'introduira Et ensuite Deuxièmement Il dit Il s'élèvera Du milieu de vous Il y a des gens Qui vont venir Mais au milieu de vous là Il y a des gens Il s'élèvera Du milieu de vous Des dirigeants Des conducteurs Qui enseigneront Des choses pernicieuses Pour entraîner Les disciples après eux Il s'élèvera Du milieu de vous Des gens Là il ne parle plus Des agents infiltrés Il ne parle plus Des loups Il parle des gens Dont l'âme n'est pas Restaurée Mais à cause du fait Qu'ils ont été fidèles Ils ont été Diligeants Ils ont apporté Des solutions On leur a donné Des positions C'est ce qui est arrivé À Demas C'est ce qui est arrivé À Judas L'âme n'était pas Restaurée Mais comme Il travaille bien On lui dit Prends plus Est-ce que quelqu'un Me suit Ça ce ne sont pas Des loups Non Ça ce ne sont pas Des loups Ce sont des gens Qui sont séduits Mais quand ils sont Séduits Ils finissent Par séduire Parce que Comme l'âme n'est pas Restaurée Un jour Satan va rentrer Que ça ne t'arrive Pas au nom de Jésus C'est ceux-là Qui vont se retrouver En train d'enseigner Des choses bizarres Doctrines Pernicieuses Et quand des conducteurs Des bergers Des anciens Des pasteurs Des assistants pasteurs Pètent un câble Dijoncte complètement C'est l'apôtre Paul Qui les a établis Qui sera montré du doigt On dira Non mais ça c'est les gens de Paul C'est Paul qui les a établis Est-ce que quelqu'un me suit Le but C'est de discréditer Paul Seigneur Fais grâce Au nom de Jésus Accorde-nous la grâce De protéger nos âmes Accorde-nous la grâce De veiller sur nous-mêmes Accorde-nous La grâce De prendre garde De n'être pas Des scandales Il s'élèvera Milieu De vous Paul savait Un jour quelqu'un m'a dit Un jour il y a un frère Qui m'a dit Le Seigneur m'a dit Le Seigneur m'a dit Méfie-toi Tous les gens Qui utilisent cette expression-là Le Seigneur m'a dit C'est pas toujours mauvais Il faut faire attention Le Seigneur m'a dit Que je dois Quitter ma femme Il m'a dit de quitter ma femme Je lui dis pourquoi Alors on fait asseoir Il y a des problèmes Il y a des problèmes de couple Et tout ça Non non J'ai juste entendu Le Seigneur m'a dit Mais comment Dieu peut te dire Quitter ta femme C'est pour quelle raison Elle a combien d'adultères Non Vous vous entendez pas Non C'est pas ça le problème J'ai juste entendu La voix me dire Quitter Oh Il y a des gens Ils sont sûrs Que Dieu leur parle Ils n'arrivent même pas Ils ne sont même pas Ils appuient même pas Sur les écritures Tu ne peux pas me dire Il n'y a aucun passage biblique Sur lequel tu peux t'appuyer Pour me dire Que Dieu peut dire à quelqu'un Quitter ton foyer Quitter ta femme ou ton mari Juste comme ça Jamais Où est le fondement biblique de ça Non mais je n'en ai pas Je suis entendu la voix Mais qui t'a dit Que la voix La vient du Saint-Esprit Qui t'a dit Que la voix La vient du Saint-Esprit Et le Seigneur m'a parlé Parce qu'il insistait Non je dois quitter ma femme Je dois quitter ma femme Le Seigneur m'a parlé Le Seigneur m'a dit Dis lui Dis lui S'il est capable de dire Que moi Je lui ai dit Je lui ai dit Quitte ta femme Alors que je n'ai jamais dit S'il est capable d'affirmer Que moi je lui ai dit De quitter sa femme Dis lui Que demain Il sera un instrument Entre les mains de Satan Il va inventer De nouvelles doctrines Parce que là Il est en train d'être séduit Un esprit séducteur Va le posséder demain Et de sa bouche Va sortir Des nouveaux évangiles Qu'on n'avait jamais entendu Je lui ai appelé Je lui ai dit Petit Maintenant Tu te calmes Tu t'arrêtes immédiatement Sinon c'est moi Qui va te combattre Tu m'arrêtes L'histoire de quitter Ma femme Mon mari Il n'y a aucun problème Stop ça Parce qu'un esprit Un esprit de séduction Est en train d'opérer Il veut te dévouer Si tu es capable De sortir Dieu m'a dit Alors que Dieu n'a pas dit Et tu n'appuies même pas Sur les écritures Demain Ça te va se servir de toi Pour inventer des choses Que ça ne t'arrive pas Au nom de Jésus J'ai dit que ça ne t'arrive pas Au nom de Jésus Paul dit C'est l'Evera Tu me dis de vous Alors je finis En vous disant ceci Ce qui m'a Ce qui m'a touché A travers ces textes Paul dit Je sais Et avec moi je sais Paul savait En fait Paul ne savait pas Qui était concerné L'esprit lui disait Simplement que ça va se produire C'est pour ça qu'il dit aux gars Je vous en supplie Veillez Prenez soin de vous même Et du troupeau Veillez sur vos cœurs Veillez sur vos fréquentations Mets des barricades Ne laisse pas les gens Venir te dire n'importe quoi Fais attention à toi Fais attention à tes relations Tes fréquentations Prends garde Paul savait Il ne savait pas Qui était concerné Alors Si Paul qui a visité le ciel A plus de trois reprises Si Paul qui a entendu Dans le ciel des choses Qu'il n'ait pas permis A un homme d'exprimer Si Paul Qui a écrit à lui Ceux deux tiers du Nouveau Testament Si Paul qui était apôtre Prophète Et docteur Ne savait pas Il savait Mais il ne savait pas Qui Alors Ne nous blâmez pas Lorsque nous établissons Des hommes et des femmes Sans savoir non plus Qui demain Est-ce que de devenir Une occasion de chute Tu comprends ça Tu ne dis pas Ah regardez C'est lui qui a fait ça C'est lui qui les a établis Paul a dit à Timothée Timothée les péchés De certains hommes Sont manifeste Timothée 5 verset 24 Même avant qu'on les juge Mais chez d'autres Ils ne se découvrent Que dans la suite Pourquoi ils ne se découvrent Que dans la suite Parce que Timothée Il y en a plein Qui se déguisent Il y en a plein Qui se déguisent Et je vais te dire une chose Timothée On a beau être apôtre Prophète et docteur La réalité C'est que le Saint-Esprit Ne nous montre pas tout Et le Saint-Esprit Ne nous montre pas tout Parce qu'il y a des expériences Qu'un pasteur Un apôtre Un prédicateur Qui craint Dieu Qui aime Dieu Il y a des expériences Il y a des brisements Il y a des douleurs Qu'il doit expérimenter Dans la vie Parce qu'il y a des douleurs Et des expériences Qui produisent un brisement Et un niveau d'humilité Qu'aucune prière Ne peut produire A l'intérieur de toi Alors j'ai compris Que Dieu ne dit pas tout Mais il permet Que parfois On soit brisé Et quand tu es brisé Ça te rend tellement humble Parce que tu n'as pas vu Là où les autres disent Oh yeah oh yeah Qu'est-ce que c'est à nous Il dit Seigneur Ça je n'ai même pas vu Quelle misère Ça te donne juste envie D'aller encore plus Dans la communion du Saint-Esprit Et dire simplement J'ai tant besoin de toi Il dit Seigneur Comment n'ai-je pas vu ça Et compassion de moi Ça te rend humble Et en plus Le deuxième défi que tu as C'est que tu ne dois pas haïr Même les gens qui t'ont trahi Tu dois continuer D'avoir de la compassion pour eux L'amour ne vient pas seulement Par la prière L'amour vient par les douleurs De la vie Les brisements A l'issue desquelles Tu dois continuer d'aimer Quand même Même quand tu as été trahi Quelqu'un me dit Amen Paul dit veillez On ne peut pas empêcher les scandales Je ne suis pas capable de vous dire Pourquoi il me donne ces messages là Je ne suis pas capable Je n'en sais rien Je sais seulement Que par la parole de vigilance La parole d'interpellation La parole qui consiste à dire Prendre garde Une personne Va devenir plus prudente Elle va moins tolérer Ce qu'elle tolérait hier Les légèretés chez les gens Que tu tolérais Tu vas commencer à dire non s'il te plaît Chaque fois que je te vois Quand je sors de chez toi Quand je sors d'une discussion Chaque fois je me sens souillé J'ai l'impression que tu as dit trop de choses Dans mes oreilles Tu commences à me faire douter de tout le monde Tu commences à me faire critiquer tout le monde Tu commences à me faire calumier tout le monde Tu es un danger pour moi S'il te plaît S'il te plaît Reste loin de moi Reste loin Non mais je veux venir Reste loin Et quand elle a vu Que toi Tu as compris Elle va chercher une autre proie Une autre personne à polluer A infecter Devenant une église Qui prend gaffe Qui est vigilante Qui observe le caractère Pas la manière dont tu chantes Ou tu prêches Ou tu brilles Non Le caractère Ce n'est pas normal Que ça fait des années Qu'on te reproche les mêmes choses Et on ne sent pas en toi Une personne qui sent sa misère Et qui dit à Dieu Change moi On ne le sent pas chez toi On sent une personne Un but d'elle-même Dès qu'on te fait un reproche Dans tel département Tu changes Tu vas dans un autre département L'autre département Tu crées des problèmes Et quand on te dit Il faut changer Tu quittes ce département Tu vas dans un autre département Où on ne te connait pas Afin de faire le même travail De Contamination On en garde Tous ceux qui sont au milieu de nous Ne sont pas des nôtres Seigneur par ta grâce Nous déclarons et décrétons Que les scandales Ne scandaliseront pas le peuple Et que le peuple ne sera pas entraîné Dans l'erreur Au nom de Jésus Ce qui Je finis Ce qui m'a étonné Avec ce texte de Hac chapitre 20 Ce qui m'a étonné Au verset 36 Après avoir ainsi parlé Il se mit à genoux Et il pria avec eux tous Est-ce qu'on peut me remettre Hac chapitre 20 Verset 36 Ah c'est Paul Et tous Fondir en larmes Et se jetant Au cou de Paul Il l'embrassait Affligé surtout De ce qu'il avait dit Qu'il ne verrait plus son visage Tous Étaient sincères Ils ont pleuré J'en déduis Qu'ils étaient sincères Ils étaient de bonne foi Paul leur dit Du milieu de vous Il s'élèvera Les gens qui vont C'est une doctrine pernicieuse Mais à l'instant où Paul leur dit ça Ils ne sont pas encore Dans cet état d'esprit Mais ils ont des choses Dans le cœur Que Satan va utiliser demain C'est pour ça que Quand Paul leur dit Tous ils font dire En larmes Oh Paul reste Paul On te doit tout Il y en a C'est Paul qui les a emmenés au Seigneur Il y en a d'autres comme Timothée Paul ne les a pas emmenés au Seigneur Mais Paul les a enracinés Dans le Seigneur Et on a fait des piliers Mais dans tous les cas Tous sont devenus des anciens Des ministres Des pasteurs Des dirigeants Des responsables Parce que Paul Les a recommandés Paul les a établis Ils sont remplis de gratitude Envers Paul Ils bénissent Dieu Pour le père Paul Ils sont contents De ce que Paul a déposé Dans leur vie Ils bénissent Dieu Pour Paul Ils sont reconnaissants Pour Paul Mais ils ne savent pas Qu'il y a des choses Dans leur cœur Qui demain Va servir de porte d'entrée Un esprit Un esprit qui va les faire péter Un câble Et salir la mémoire De Paul Qui s'est embattu Pendant trois ans Pour exhorter Nuit et jour Faire asseoir Enseigner Autrement dit Plusieurs d'entre eux Certains d'entre eux Ne savaient même pas Que demain C'est par eux Que le scandale Allait arriver Ils pleuraient Sincèrement Wow Le Seigneur est compassion De nous Voilà pourquoi Je dois emmener mon âme Tous les jours Parce que personne L'est à l'abri Il suffit seulement Que tu laisses rentrer L'amertume Et que l'amertume Commence à déployer Ses racines Il suffit seulement Que tu laisses rentrer La critique La calomnie L'impulicité Et que ces choses Commencent à déployer Leurs racines Tu n'as aucune idée De ce qui peut te prendre Demain Une chose est certaine Les scandales Arriveront Mais je t'en supplie Je nous en supplie Moi-même le premier Prenons garde A ne pas être Nous Ceux qui vont scandaliser Non Satan n'a rien fait pour moi Ne me laisse pas salir Scandaliser tes brebis Ne me laisse pas Être un instrument Entre les mains du diable Alors plus que jamais Accorde-moi la grâce D'être rigoureux Sur le caractère Et de bien choisir Mes fréquentations Inclinons la tête Et prions J'éteins 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 Y a-t-il une personne Qui a juste envie De s'humilier Ne t'inquiète pas Les loups ne vont pas S'humilier Ils vont baisser la tête Mais ils n'ont pas L'intention De s'humilier De leur cœur Ils vont s'humilier Avec leur corps Mais y a-t-il une personne Qui a envie De voir son cœur D'avoir le cœur Qui s'humilie Qui dit Je t'en supplie Ne me laisse pas Bien commencer Et mal finir Ne me laisse pas Être entraîné Par des hommes Habiles À entraîner Les autres Dans l'erreur Ne me laisse pas Être entraîné Dans les critiques Et dans les calomnies Parce que j'ai entendu Critiquer Et calomnier Je t'en supplie Ne me laisse pas Être un objet De scandale Ne me laisse pas Tomber Parce que je suis Environné D'une grande nuée De témoins Ne me laisse pas Oublier Que ma vie Ne m'appartient plus J'appartiens désormais Au corps de Christ Ce que je fais A fait les autres Membres du corps Accorde-moi la grâce D'être saint Ne me laisse pas Être le maillon Faible dans le corps De Christ Accorde-moi la grâce De réaliser que ma vie Ne m'appartient plus Accorde-moi la grâce Je t'en supplie Père Je t'en supplie Je t'en supplie Accorde-moi la grâce De prendre garde De veiller Sur moi-même Je t'en prie Oh je t'en prie Ne me laisse pas Entendre la parole Mais ne pas la recevoir Peut-être Es-tu venu Comme un loup Cruel C'est vrai Mais cette parole Vient également Pour te dire Mon frère Ma soeur Tant qu'il y a la vie Il y a de l'espoir Tu peux changer Tu n'es pas obligé De rester un comédien Tu n'es pas obligé De te déguiser En permanence Tu peux encore venir Tu peux encore donner Réellement ta vie A Jésus Tu peux encore Sincèrement te convertir Et marcher en nouveauté de vie Qu'est-ce que le diable A fait pour toi Pourquoi prends-tu plaisir A la calomnie Pourquoi prends-tu plaisir A la ventardise A l'orgueil Pourquoi prends-tu plaisir A la rébellion Et tu ne veux pas Te soumettre Pourquoi resterais-tu ainsi Dis-moi Qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que tu réalises Qui est en train De t'utiliser Pour faire du mal Quelle sera La récompense Qu'il t'accordera Si ce n'est l'enfer Si ce n'est la confusion Et la destruction Il t'utilise pour détruire Et quand tu auras détruit Comme Judas Il te détruira A toi aussi Judas s'est suicidé Un esprit de suicide L'a poussé Au suicide Après qu'il ait accompli Sa mission Qu'est-ce que tu en tirerais Je t'en supplie Je t'en supplie Je t'en supplie Je t'en supplie Les anciens De l'église Des fraises Ont fondu En larmes Ils étaient sincères Ils pleuraient sincèrement Mais ils ne savaient pas Que parmi eux Certains Quelques-uns Allaient s'élever Ils allaient servir D'instruments Ne nous laisse pas Être des scandales Ne nous laisse pas Être superficiel Ne nous laisse pas Être léger Ne nous laisse pas Te déshonorer Ne nous laisse pas Commettre la folie De combattre Dieu Ne nous laisse pas Ne nous laisse pas Commettre la folie D'avoir Dieu Comme adversaire En face de vous Mais c'est ce que tu fais Lorsque tu es séduit C'est ce que tu fais Lorsque tu es entraîné C'est ce que tu fais Tu es en train d'attaquer Ce que tu es en train de bâtir C'est de la folie C'est un suicide Ne commets pas L'erreur de Jonathan Tu es quelqu'un de bien Avec un cœur bien disposé Mais ne suis pas Les rebelles Ne suis pas Les calomniateurs Ne suis pas Les critiques Ne suis pas Les impuniques Parce que lorsque Dieu les frappera Tu seras un dommage collatéral Que ça ne t'arrive pas Au nom de Jésus Pardon Pour La folie Oh Pardon pour l'église Pardon Pour là où des gens Ont été scandalisés Blessés Affectés Là où la foi A été découragée A cause de mon mauvais témoignage Parce que j'ai couché Plusieurs penses Qu'on ne peut plus vivre La sainteté avec Dieu Pardon pour là où j'étais Un scandale Les gens me regardaient Les plus petits me regardaient Mais j'ai fait comme si ma vie M'appartenait Alors qu'en réalité Elle ne m'appartient plus Non Je suis prisonnier de Christ J'ai été racheté Un grand prix Au prix du sang précieux De Jésus Ta vie n'est plus à toi Tes enfants te regardent Les filles Les garçons A la maison Te regardent Papa Maman Quel est ton témoignage ? Seras-tu un scandale Pour tes enfants ? Ou seras-tu une source D'inspiration Pour tes enfants ? Pardon Des livres de la folie Même si tu es un loup Tu peux encore te repentir La parole déclare Si vous entendez sa voix N'entourcissez pas vos cœurs Tu peux encore revenir Tu peux encore t'humilier Pour qui es-tu en mission ? Pourquoi ne veux-tu pas changer ? Est-ce que tu te rends compte Que Satan est en train de se servir de toi Pour salir ? Est-ce que tu te rends compte Que tu es un instrument Pour nuire ? Pour déchirer ? Détruire ? Dévorer la foi ? À cause de tes paroles À cause de ton attitude Certaines personnes Qui étaient connectées à la bonne fréquence Qui écoutaient la parole Qui apprécient la parole N'écoutes plus N'apprécie plus À cause de tes commentaires Scandare 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 Ce n'est pas un problème D'être rébelle Ce n'est pas un problème D'être orgueilleux Ce n'est pas un problème D'être vantard Ce n'est pas un problème D'être impunique Le problème C'est de ne pas crier à Dieu Pour qu'il change ta vie Le problème C'est lorsque le cœur Ne s'est pas livré à Dieu Le problème C'est lorsque tu n'as pas le désir De changer Je t'en supplie Change-moi Ne me laisse pas Demain te déshonorer Et d'osonorer Déshonorer le Père Paul En discréditant son témoignage Paul a pris le temps De m'enseigner Dimanche après dimanche Castanare A pris le temps De t'instruire De t'enseigner Semaine après semaine Comment réagiras-tu ? Va-tu souiller Déshonorer La parole Qui a été obtenue Avec souffrance Ou va-tu honorer La parole En portant du fruit Veuillez Prenez garde Prenez garde Prenez garde Vous-même Est-ce qu'on va salir Mon nom A cause de toi C'est ça la question Change-moi Je t'en supplie Ne me laisse pas Comme je suis Je ne veux pas pleurer Aujourd'hui De sincérité Et demain Être kidnappé Défiguré Dénaturé Par Satan Non Je t'en prie Je t'en supplie Un petit peu D'amertume Un petit peu De critique Un petit peu De calomnie Un petit peu D'envie Un petit peu De jalousie Un petit peu De rivalité Un petit peu De séduction De manipulation Et tu peux devenir Une bombe Au-delà du diable Non Ne sois pas Un instrument Entre ses mains Mais je t'en supplie Que vas-tu faire Avec la parole Que tu as reçu Nuit et jour Pendant toutes ces années Que vas-tu faire Que vas-tu faire Des masses à déshonorer L'enseignement qu'il a reçu de Paul Il aurait dû porter du fruit Mais il a disjoncté Ne me laisse pas Ne me laisse pas Dijoncté Ne me laisse pas Être entraîné Ne me laisse pas Être séduit Non, non Est-ce que tu seras Comme Jonathan Est-ce que tu seras La bonne personne Au mauvais endroit Au mauvais moment Décide de choisir Et de sélectionner Tes relations Décide De ne plus avoir De prendre contact Avec certaines personnes Dans l'église même Prenez garde A ceux qui ont l'apparence L'apparence de la piété Le déguisement de Alléluia Le déguisement de Bercy Seigneur Ils savent prier Ils savent faire Alléluia Mais ce sont des loups Déguisés en brebis Ce ne sont pas des brebis Tu reconnais au caractère Et au désir de changer Une personne qui ne change pas De manière consciente Ou inconsciente C'est un instrument C'est un loup Qui est venu pour faire du mal Que les loups échouent Dans leur mission Un paquet sans chrétien Au nom de Jésus Que les loups échouent Dans leur mission Au nom de Jésus Que ton peuple soit préservé Que ton peuple soit enseigné Que ton peuple soit préservé Que ton peuple soit protégé Que ton peuple prenne garde Nous te supprions Le nom de Jésus Qu'il n'y a pas de loups échouent Le nom de Jésus qu'il est le bâtisseur, le commandant en chef. Sois le commandant en chef d'un parc sain chrétien. Nous te demandons pardon pour ceux que le diable va utiliser demain comme des scandales. Pardon pour eux. Pardon. Ta volonté, ce n'est pas que le méchant meure. Ta volonté, c'est que le méchant parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il se repente de ses mauvaises voies. Mais nous déclarons et décrétons. Personne ne sera scandalisé. Personne ne sera séduit. Que les loups cruels soient exposés au nom de Jésus. Personne ne sera piqué par le vénin des loups cruels. Personne ne sera scandalisé. Personne ne sera entraîné. Merci Père. Que ta main se pose sur l'église, sur ton église. Nous demandons que tu sois le seul à la bâtir, à la construire. Que les séducteurs échouent tous dans leur mission au nom de Jésus. Que ton peuple, aujourd'hui et demain, soit divinement gardé, divinement sécurisé. Parce que tu as dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Qu'importe comment nous avons commencé. Certains ont commencé avec des murmures, des calomnies, des critiques, des mauvais témoignages. Certains ont commencé avec des scandales. Mais lorsque tu as demandé pardon avec un cœur sincère, Dieu a pardonné. Ce qui compte sur ta vie, ce n'est pas ce qui s'est passé hier. C'est la fin de l'histoire. Par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Nous déclarons que la fin sera glorieuse. La fin sera un témoignage. Malgré nos trébuchements, malgré nos cafouillages, malgré nos fausses, la fin sera glorieuse. Merci Père. Est-ce que tu as compassion de nous ? Est-ce que tu nous avertis ? Tu nous instruis. À partir de maintenant, accorde-nous la grâce de faire attention à ceux à quoi nous connectons. Accorde-nous la grâce de faire attention aux relations que nous tolérons. Accorde-nous la grâce de prendre garde à ne pas laisser les mauvaises fréquentations corrompre le caractère de Christ en nous. Accorde-nous la grâce simplement d'obéir à ta parole, de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Merci de ce que tu nous as fortifiés. Tu nous as vivifiés. Tu nous as soutenus. Tu nous as secourus. Tu as eu compassion de nous. Tu as envoyé ta parole pour interpeller, pour ramener à la crainte de ton nom. Merci pour l'ordre qui s'impose dans nos cœurs. Quelqu'un sort d'ici. Il y a des personnes qui ne supporteront plus. Il y a des gens avec qui tu ne seras plus en relation. Il y a des gens que tu tolérais. Tu leur diras à partir de maintenant, excuse-moi, éloigne-toi de moi. Non seulement tu te loines de moi, mais je vais aller t'exposer et te dénoncer. Parce qu'on ne sait pas ce que tu viens de faire dans la bergerie. Mais laisse-moi te dire, je suis un membre du corps de Christ. L'Église, c'est mon Église. La famille, c'est ma famille. Je ne te laisserai pas détruire ma famille. Je ne te laisserai pas détruire l'ensemble du corps. Je ne te laisserai pas faire. Je te combattrai si je dois combattre. Je sais que le combat est spirituel. Mais l'Esprit qui t'anime, je lui résisterai au nom de Jésus. Devenons, Église, des protecteurs de l'ensemble du corps. Ne laissons pas la foi des faibles être ébranlés. Soyons les protecteurs des faibles dans la foi. Merci Père. A toi soit la louange, l'honneur et la gloire. Maintenant et dans toutes les générations. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Amen, 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 Amen – Sous-titrage FR 2021